Les sentiments, c'est de la joie, on a fini en apothéose, on a commencé l'an dernier, puis samedi, les gens sont dus, puis là, vraiment, il a fini avec beaucoup de monde, une belle qualité de plateau, un invité qui vient de France, Jérémie Ferrari, c'était pas évident, et heureusement, non seulement à Bidjan est la capitale du rêve, mais à Bidjan, le meilleur public, ils ont accueilli Jérémie Ferrari avec son humour un peu rentré dedans, ils ont ri, ils ont compris que c'était du second degré, et vraiment grave, chapeau à Bidjan. Ah bah oui, on allait annuler, ben oui, un festival, il faut de l'argent, il faut de l'argent pour mouler la salle, il faut de l'argent pour faire venir les artistes, il faut de l'argent pour les héberger, pour les nourrir, pour les transporter dans la ville, il faut de l'argent pour leur payer leurs cachets, il faut de l'argent pour payer les locations de matériel, lumière, son, c'est énorme. On compte sur l'Etat, on compte sur les sponsors privés, mais cette année, ça a été difficile, parce que, un peu, moi j'étais pris sur le tournage du film Gambiana, donc je n'ai pas eu le temps de faire le tour des sponsors, mais aussi, les sponsors, on ne va pas tout le temps aller chercher, on n'est pas des mondiants, on n'est pas des mondiants, les artistes ne sont pas des mondiants, vous avez vu aujourd'hui, deux mille, trois mille personnes qui vivent en même temps, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça, soutenez la culture, soutenez les artistes, ceux qui font du bien et au peuple et à l'âme du pays. C'est le panafricanisme, je dis tout le temps, mais c'est sérieux, on recrée, nous, pas l'Union africaine, mais l'Union des humoristes africains. Nous, on ne parle pas du panafricanisme tout le temps, comme ça, dans tous les médias, on le fait, on est tous amis, moi je suis de l'Ungéen, je vous en dis, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Cameroun, il y a des amis congolais, camerounais, congolais, bikinari, maliens, on est tous ensemble, des Français, on est tous ensemble et on oublie de quel pays on est, on ne dit même pas, on est des artistes. Et donc ce que je veux, c'est la particularité de ce festival, c'est d'avoir des humoristes depuis le pays. On n'est pas là juste d'avoir des humoristes ivoiriens, mais on apporte des des humoristes, on prend des risques, des gens qui viennent, jamais jouer en tour de bois, et jouent devant le public ivoirien, et quand c'est drôle, le public ivoirien rit, c'est super. Mais Djamal, moi j'ai un peu commencé ma carrière avec le Djamal Comedy Club, et Djamal, on ne sait jamais pas plus de vue, on s'en retrouve un, et on va collaborer Djamal qui a son festival maratiste de rire, qui est un festival africain, puisque le Maroc est en Afrique, donc c'est, espérons qu'on va collaborer ensemble, qu'on vient de l'Afrique, parce que le Maroc, c'est la politique du roi, mon exis, c'est être partout, on va resserrer les liens entre le Maroc et le pays africain, et dans l'humour on va faire ça aussi. La suite, le film Bienvenue dans le monde, qui va sortir, la suite c'est la troisième, c'est la deuxième édition déjà de la deuxième saison du Parlement du Rire, qu'on a déjà tourné en novembre 2016, et qui va être diffusé sur les antennes de Canal+, à partir de jambier, et ensuite, la troisième saison qu'on va tourner au mois de mai 2017. Le film qui va sortir le 12 avril 2017, sur tous les écrans, on va aller au FESPACO aussi, en février, fin février, le 22 mars, et au festival du Comédie de l'Arc d'Huez, donc dans la City Production, on est sur tous les écrans.